Au niveau international, le nombre de migrants, ça représente 3% de la population mondiale. On avait 4,5% de migrants dans les années 60, dans les pays riches, dont 1,5% en provenance des pays du Sud et 3% de Nord-Nord. Aujourd'hui, on a toujours 3% de Nord-Nord, mais le Sud-Nord représente 8,5%. Les inégalités de revenus entre les pays jouent un rôle important. Mais quand on veut expliquer l'évolution migratoire entre les années 60 et aujourd'hui, cette composante-là joue un rôle relativement limité parce que les écarts de revenus n'ont pas tellement changé. On avait déjà des grosses inégalités dans les années 60, les inégalités sont toujours très importantes aujourd'hui. Là où on peut expliquer les changements, c'est avec les conflits et avec les changements en termes démographiques. Donc ce n'est pas tellement que les pays en développement ont envoyé une proportion plus grande de leur population vers les pays riches. C'est simplement lié au fait que la masse de gens concernés par cette propension à migrer a doublé, a été multipliée par 2,5 à 3. On a peut-être 2 à 2,5% de la population des pays en développement qui est à l'étranger et qui est dans les pays riches. Tout le monde pense qu'on a un flux de migrants, que tout le monde veut partir, tout le monde veut quitter son pays. Quitter son pays, c'est une décision très difficile. En prenant les effets investissement, commerce, les remises monétaires, on arrive en moyenne, à tout niveau de développement, à des effets positifs partout. Il faut être conscient que si on met des barrières migratoires, ça vient réduire l'efficacité de notre politique de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...